allez on y va tout de suite on commence et bonjour à tous la dernière fois vous avez voté pour resident tv maintenant c'est le tour de dragon ball z et là quel plaisir de vous présenter cette magnifique collection de jeux vidéo dragon ball qu'est ce que ça m'a marqué moi étant plus jeune le club dorothée les combats les petites histoires n'a mec celle freezer ou goût que c'était excellent allez on commence tout de suite avec les jeux de la ps2 qui sont énormément sur cette console c'est un succès incroyable le but ok un premier et bah je crois que j'oublie encore les jeux sur gamecube décidément on va commencer par cela du coup le but ok 2 et le 1 sur gamecube ne me semble pas qu'il y en ait d'autres d'habitude n'hésitez pas à me dire si j'ai des petites choses qui me manquent ça orientera mes recherches alors but ok parce que là je veux faire vraiment le full c'est des jeux donc le 2 les jaquettes sont dingues sur ps2 elles sont magnifiques celle-là un peu moins le 2 a été complètement torché pendant ma période du lycée avec un pote presque on séchit les cours pour aller jouer là bas dans son appart budokai tekenshi pareil très très belle jaquette budokai tekenshi 2 hop là un peu recentré regardez-moi ces jaquettes magnifiques celle-là le tekenshi 3 que dire regardez-moi c'est magnifique si la plupart du temps vous avez croisé ces opus sur les vigourniers qui sont plutôt très courant cela sont déjà un peu moins courant vous avez le super dragon ball z qui est ici et le infinite world c'était sorti sur ps2 toujours sur ps2 et ça c'était des versions dont j'ignorais complètement l'existence regardez-moi ces jaquettes semi matifié semi brillante magnifique hop le budokai 3 en version collector édition avec les voix officielles japonaises c'est magnifique un artbook et un poster dbz inédit avec celui ci le collector édition de tekenshi 3 ça aussi les voulu pendant un moment celui-là avant de j'ai mis un moment avant de le trouver le budokai 3 a été beaucoup plus simple voilà pour la ps2 on passe sur la ps3 on a un nouvel opus donc sur ps3 le ultimate tekenshi il y avait aussi le burst limite celui-ci qu'on voyait quand même assez régulièrement un peu moins courant le hd collection qui regroupait le butokai 1 et 3 le raging blast un très très joli je suis vraiment vraiment fan de cette série dragon ball n'y a pas pas plus les cartes mais alors qu'elle délire les cartes quel plaisir de me replonger dedans il y avait le limited edition aussi avec un petit four au cartonnet qui démontrait une petite scénette comme ça comme les livres qui se déplie en 3d comme ça vous pouvez mettre peut-être des petites figurines des petits personnages c'était sympa et pareil un four au cartonnet dragon ball c'est sympa aussi est ce qui diffère de celui ci puisque c'est la même jaquette c'est juste qu'il ya marqué limité d'édition et on se tape le gros logo vert ici aussi après sur le cd je crois pas qu'il ya de changement et vous aviez aussi quelques personnages en plus dans cette édition limité comme son nom l'indique partons sur la ps4 suite logique j'ai pas encore le cacarote j'attends qu'il baisse un peu il ya le xenoverse alors bon il manquera dans la cour dans la vidéo mais j'ai le collector avec la figurine non ouverte qui doit être dans un carton que je n'ai pas encore remis la main dessus dragon ball fighters c'est ça paraît excellent vraiment de bonnes heures dessus mais c'est marion qui est la bosse sur ce jeu deux petits opus sur la psp le shing budokai et le shing budokai 2 la jaquette de celui-là est folle très très beau opus on part sur ds avec le goku des scènes sous que j'ai en pseudo neuf aussi bon il est il est presque plus ouvert que neuf et tout un tout ça en fait c'est ouvert bon bref je le garde quand même parce que bon bah ça restera toujours en meilleur état que l'autre le dragon ball origins avec une petite jaquette bien mignonnette des tout premiers dessins dragon ball avant que ce ne soit z évidemment ma est préféré c'est le z on a le supersonic warriors magnifique jaquette regardez moi ça tous ces personnages sur trois ds maintenant il y a le fusion bas qui restait neuf qui n'est pas été ouvert le but oden qui est un dernier que j'avais acheté neuf et que j'avais ouvert j'avais dû le tâter un petit peu voilà là il ya la blinde de perso tout l'univers de dragon ball dragon ball sur nes voilà alors je ne l'ai pas en boîte pour dire ça manque un peu mais pour l'instant il restera comme ça ça c'était un cadeau que j'ai reçu au pixel des super dragon ball 9 listé et c'était vraiment incroyable d'avoir reçu ça en cadeau vraiment merci encore merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je garde précieusement ça c'est pareil c'est pas un cadeau ça j'avais réussi à dans un très très gros lot je crois que la vidéo s'appelle on a claqué 500 euros en jeu vidéo mais en fait du coup si on suit toute l'évolution de la vidéo basse blister tekenshi 3 avec le petit booster de cartes qui est fourni avec donc ça c'était d'origine on voit bien que c'est un fallant vous le voyez pas mais il ya un sigle playstation 2 ici et ben ça ça m'est revenu à 14 euros je pense qu'on est bien niveau prix comme quoi des fois ça vaut le coup d'acheter des gros lots c'était grâce à hanto j'avais pu récupérer le dragon ball version game boy advance en loose j'ai pas la boîte une petite curiosité que j'avais dû ramasser dans un lot et le booze fury alors ça j'ai en version us j'ai pas du tout d'un faux là dessus mais pareil n'y a pas la boîte reviendra là dessus juste après et je crois qu'on va terminer donc avec ça et ça ces boîtes sont magnifiques très content de les avoir les guerriers légendaires voilà regardez moi cette jaquette elle est flambante elle est magnifique très chanceux d'avoir ces ces boîtes pour quelqu'un qui adore dragon ball comme moi les cartes c'est aussi un truc de dingue franchement si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les vidéos que je fais des cartes je vais vous les mettre en descriptions les cartes c'est quelque chose qui me voit quand j'en trouvais envie de donner que c'était comme je disais dans mes comptes rendus c'était mon petit péché mignon quoi c'était vraiment ça passait au dessus des jeux vidéo quoi c'était tellement dingue l'héritage de goku sur game boy advance et le 2 paris des boîtes incroyablement belle très content d'avoir ces boîtes donc voilà pour les jeux game boy et game boy advance et on va passer à un truc vraiment unique et là on passe vraiment à une pièce maîtresse de la collection il me manque sur ps1 juste la boîte je dois avoir le cd de ultimate battle 22 cette jaquette elle est ouf et je pense que je craquerai bientôt pour l'acheter le jeu je craquerai pour le prendre parce que j'en ai besoin d'un pour compléter ce pack qui est juste incroyable et donc il ya le final boot qui est ici j'ai le ultimate battle 22 mais que le cd alors pour vous faire une petite histoire bref sur ça sur l'objet il était dans la bible playstation il me semble aussi pas de bêtises j'espère je dis pas de bêtises sinon c'est dans un autre livre en tant pis en fait c'était un pack on va le montrer comme ça vendu alors attendez que je dise pas bêtises je crois que c'était dans certains toys or us et quelques carrefours de l'époque vous aviez les deux jeux playstation 1 le battle 22 et le final boot la tirelire qui distribue les cartes dont vous mettiez des pièces vous tournez et ça faisait comme au japon vous sortiez des cartes une pochette de cinq cartes kardas il ya encore le paquet d'origine ouvert et une pochette de trois cartes géantes jumbo kardas dragon ball ça je les ai dans un coin et franchement c'est ouf pack ultra ultra collector d'après un bouquin il marquait que il en resterait à peu près une trentaine en circulation donc autant vous dire que j'ai eu énormément de chance de tomber sur celui ci et donc on a ce fameux distributeur de cartes regardez moi ça et ça fonctionne mais à tous les trucs pour mettre les cartes les machins bandaï 95 ans à vous tourniez ça ça vous sortez la carte c'est une petite pièce quels goodies de fou quand même ça va faire vraiment des sacrés goodies à l'époque il ya même la boîte qui va bien quoi sa petite boîte c'est pas juste une boîte toute blanche à l'intérieur de cette grosse boîte c'est une boîte qui est belle et décorée quoi les magnifiques kardas distributeurs c'est jusqu'à 50 cartes vous les chargez là vous tournez ça et puis même ouais alors oui normalement vous voyez on peut mettre les autocollants là et bien ils sont encore neufs voilà j'en prends le plus grand soin de cet objet qui est magnifique qui orne la collection dragon ball z d'une façon majestueuse ça lie en plus les deux choses les deux trucs les deux collections et les cartes et les jeux vidéo c'est le c'est le point de fusion sans penser à la fusion de gothens et de trunks m'aperçoit qu'il manque toujours des trucs comme la sélection des jeux snes que j'avais posé à côté mais que j'avais pas mis sur la table hyperdimension ultime menace bien sûr je me souviens plus donc j'ai les trois sur snes mais par contre je n'ai aucune boîte alors ça et c'est dommage parce que les boîtes sont très très joli sur snes donc ça me manque un peu mais bon on peut pas tout avoir pour l'instant dragon ball revenge of king piccolo sur wii voyez j'avais fait un petit oubli tous ces jeux là les quatre là que vous avez vu voilà bon bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas bah moi c'est toujours un plaisir de vous partager un petit peu cette collection en fait une thématique de jeu et comme ça dans les commentaires aussi vous pouvez me dire aussi bah tiens il manque celui là sur tel ou tel console et comme ça moi ça me permet d'orienter mes petites recherches parce que forcément n'est pas toujours au courant qu'il ya des dragon ball sur tel ou tel console ou alors on les a zappé des fois voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu à très bientôt pour une prochaine ciao